Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin et ravi de les rencontrer encore une fois pour cette saison radiophonique. Alors Madame la Ministre, le secteur de l'éducation est prioritaire dans l'action du gouvernement. Pas d'austérité, il ne la connaîtra pas. Mais comment aujourd'hui rationaliser la dépense pour la réalisation des infrastructures aujourd'hui utiles et innovantes ? Alors sur la question des infrastructures, on continuera à de nouveau ouvrir des établissements. Il y en a qui sont en construction, il y a des gels qui sont levés sur de nombreux autres. Et cette année, justement pour septembre, on a eu 102 nouveaux établissements qui se sont rajoutés évidemment à ceux qui existent. Alors la question aujourd'hui qui est beaucoup développée et qui est au cœur en tout cas de notre démarche, c'est toute la problématique en fait de l'entretien des établissements. Il ne suffit pas de construire, il faudrait aujourd'hui que la ressource humaine puisse faire un travail en matière d'entretien. Et ce qui est encouragé, c'est l'ouverture des internats, particulièrement au niveau du secondaire, parce que l'utilisation rationnelle des moyens humains suppose également de prendre cette option. Même si l'on sait qu'au niveau de la société, il y a quelques réticences à pouvoir envoyer leurs enfants dans des internats. Mais il s'agit aujourd'hui de pouvoir réaffirmer la nécessité d'une utilisation qui puisse être rationnelle du corps enseignant et surtout de son expert. Mais qu'est-ce que vous entendez par gel pour certaines réalisations ? Il y avait gel ? Alors il y avait en fait oui, il y avait des gels d'un certain nombre d'opérations, souvent inscrites en début du bon sens, ça il faudrait l'affirmer. Beaucoup d'approches souvent qui étaient plus politiques, scientifiques et pédagogiques, dans l'implantation d'un certain nombre d'établissements. Donc il y a, le ministère de l'éducation nationale est en train de revisiter certains programmes, et là où c'est nécessaire, surtout là où il y a de la mobilité sociale, où il y a de nouvelles constructions, où il devient absolument urgent d'ouvrir non seulement des écoles primaires, mais également des collèges, en tout cas au niveau de l'enseignement fondamental. Mais quand on se crue de très près par rapport à la dépense, par exemple, du secteur de l'éducation dans le plan du gouvernement et par rapport aux différentes lois, on n'arrive pas à avoir des statistiques bien définies. Ce qu'on découvre en fait, c'est que vous arrivez en tête, mais dans le fond, 90%, peut-être un peu moins, à peu près, relativement à 85%, c'est un budget qui est affecté pratiquement au salaire des travailleurs. Il ne reste que pour le fonctionnement que l'équivalent de 17 à 20%. C'est le cas aujourd'hui ? Alors oui, c'est le cas. C'est vrai qu'on est considéré comme étant un secteur budgétivore, mais en fait, il faut voir aussi le nombre de fonctionnaires nécessaires pour le fonctionnement de près de 27 000 établissements. Donc il ne faut pas oublier. Et même ce chiffre-là, le chiffre relatif au nombre de fonctionnaires qui aujourd'hui sont en action dans l'éducation nationale est encore insuffisant. Si je prends l'encadrement administratif, il y a encore des insuffisances à ce niveau-là. Donc même si on est aujourd'hui considéré comme budgétivore au niveau du secteur par rapport à la ressource humaine, celle-ci demeure malgré tout insuffisante dans l'encadrement administratif. Alors nous avons ce qui reste effectivement au niveau du budget de fonctionnement, c'est autour de 15%. Là aussi, il y a une insuffisance. Mais ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire, et il faut le reconnaître, c'est toute une opération de rationalisation. Alors il s'agit au moins, avec ce que nous avons, de pouvoir l'investir là où il le faut, donc faire des économies dans certains champs. Et là, tout le travail que nous sommes en train de mener dans le cadre de la numérisation du secteur va beaucoup nous aider à ce travail de rationalisation. Donc en termes clairs, vous n'avez sur le budget global que 15% du budget de fonctionnement. Est-ce que cela affecte un peu aujourd'hui votre développement ? C'est la raison pour laquelle on découvre d'année en année certaines carences par rapport à la réalisation de certaines infrastructures, des classes surchargées, des établissements qui ne sont pas aujourd'hui réhabilités ? Pour ne pas mélanger tous les éléments, s'il y a de la surcharge aujourd'hui dans des classes, d'abord elle touche un nombre infime d'établissements. Nous avons donné un peu là-dessus des chiffres. Et si je vais donner des chiffres exacts, nous avons 5,67% de divisions pédagogiques atteintes par la surcharge. Et cette surcharge en fait a des raisons multiples. Et dans les raisons multiples, cette surcharge concerne essentiellement les espaces, les communes qui ont connu une vitalité en matière de reconstruction, notamment de construction d'habitats. Et là, il y a des villes qui se situent en tête de liste, dont peut-être on aurait, il y a quelques années, elle ne l'était pas à ce niveau-là. Si je prends Oran, Oran, 21%, au lieu de la norme nationale et de 5,7%, écoutez, Oran, Boumerdes, Alges, Cetif, sont situés parmi les wilayas où la surcharge est importante. Alors, dû non seulement à la mobilité, dû au taux de natalité qui s'est élevé, mais également aussi dû au taux de redoublement dans certaines divisions pédagogiques. Comment prendre en charge cette question aujourd'hui ? Alors, cette question, sa résolution, c'est donc de continuer, certes, à construire, mais c'est de trouver immédiatement des solutions de nature pédagogique. Parce que le système éducatif, oui, c'est une vision prospective, mais qu'est-ce que je dois faire avec les élèves qui sont aujourd'hui dans le pipe ? Alors, pour cela, la problématique que nous sommes en train de déployer, c'est d'investir très fortement sur la formation des enseignants. Mais dans cette politique du développement du secteur, est-ce que vous tenez compte un peu du million de naissances annuellement ? Et qui vont arriver pratiquement dans deux ans ? Bien sûr. Au port des écoles. Oui, tout à fait, c'est pour ça qu'il y a un plan de construction qui, lui, est régulier. Les perspectives que nous nous sommes données dans le cadre de la mise en place, de l'amélioration de l'école algérienne, l'horizon est l'horizon 2030. Donc, nous prenons en ligne de compte ces éléments. C'est pour cela que raisonner à court terme, à moyen et à long terme, et trouver des solutions adéquates est essentiel. Parce que, sur la perspective, les gens peuvent être d'accord avec vous, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui de l'élève qui est dans la classe ? Qu'est-ce que je peux lui offrir comme solution, notamment comme solution pédagogique, qui puisse lui permettre de pouvoir faire son enseignement et ses apprentissages de la meilleure façon possible ? Alors, horizon 2030, quel est votre objectif ? Alors, notre objectif, ce sont évidemment les défis de la qualité. Alors, c'est un enjeu, ce défi qui est aussi un enjeu, qui est partagé par l'ensemble de la société, en considérant que le temps 1 de l'indépendance jusqu'aux années 80-90, nous considérons que l'enjeu de la quantité réalisée, la démocratisation, c'est un fait réel. Deuxième élément, l'algéranisation est un fait réel, l'arabisation est un fait réel. Il reste aujourd'hui au-delà de la dimension de l'évaluation quantitative. Que faudrait-il faire pour l'avenir ? Alors, dans l'avenir, c'est la maîtrise des compétences. C'est l'ouverture sur les langues. C'est aujourd'hui d'avoir une... d'asseoir une confiance en soi par rapport à son algérianité. C'est ça les enjeux de demain. Mais les défis de la qualité, est-ce que vous pensez l'atteindre aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que l'école rencontre des obstacles ? Oui, beaucoup d'obstacles. Lesquels, par exemple ? Alors, parmi les obstacles... Les mentalités ? C'est pas simplement les mentalités, mais en fait, tout le travail de surpolitisation, de surmédiatisation de certains aspects qui n'aident pas, en fait, la société et nos citoyens à voir clair. Alors, pour qu'ils puissent voir clair, nous sommes en train de contribuer à ce travail d'éclaircissement de ce que fait aujourd'hui le ministère de l'Éducation, en publiant... Donc voilà, nous avons publié l'école algérienne et les défis de la qualité. Donc c'est un ouvrage dans les deux langues. Nous avons également, pour aller toujours dans ce sens-là, nous avons publié une synthèse des programmes scolaires des cycles primaires et moyens. Et en même temps, nous avons republié la charte d'éthique du secteur de l'éducation. Alors, toutes ces publications sont dans les deux langues. Et ce qui est fondamental pour nous aujourd'hui, et qui constitue véritablement un challenge, c'est comment former les enseignants, contribuer à ce qu'on puisse passer d'une formation qui, elle, est uniforme pour tous, à une formation qui puisse s'appliquer à une formation qui tienne compte de la différence, notamment la différence en matière de compétences chez les élèves. Alors, vous êtes à la tête du secteur depuis pratiquement, Mme Benrabrit, 3 ans et 4 mois, pour la précision. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que vous avez atteint certains de vos objectifs ? Parce qu'avec toutes les précautions et dispositions que vous prenez pour assurer une bonne rentrée, des lacunes demeurent toujours. Ce qu'on constate, c'est le manque de livres par endroit et absence des enseignants, dans certains, n'ont toujours pas rejoint leur poste de travail. Quel est votre commentaire, justement, par rapport à cette question ? Et par rapport aux objectifs que vous avez atteints ? Alors, écoutez, ça montre tout simplement toutes les difficultés que vous avez à mettre en pratique un certain nombre, non seulement de principes, même de règles que vous prenez. Est-ce qu'on peut considérer que les directives de la tutelle sont ignorées par la base ? Écoutez, il est plus facile d'élaborer une directive que de l'accompagner dans sa mise en œuvre. Donc, dans la mise en œuvre, il y a la touche humaine, et là où il y a la touche humaine, il y a des difficultés, des résistances, et puis il y a des réalités très complexes au niveau de l'éducation. Vous venez de me parler de l'encadrement. Ce que je peux vous dire, c'est avec des chiffres exacts en matière d'encadrement pédagogique, aujourd'hui, 0,7% d'enseignants n'ont pas rejoint leur poste. C'est 0,7% qui correspond à 4216 enseignants qui n'ont pas rejoint leur poste de travail pour des raisons multiples, là nous allons en train de faire le travail, pour ce qui relève du manuel scolaire. Pour ce qui relève du manuel, il y a eu cette année vraiment une impression de plus de 65 millions de manuels. Alors, quand on prend en ligne de compte le fait que cette année, il y ait 30 nouveaux manuels scolaires, l'Office national des publications scolaires a diversifié les créneaux de diffusion du livre. La diversification, elle passe, un, par quelque chose qu'il a fallu et qu'il faut maintenir, qui est la vente au niveau de l'établissement. Donc, le livre est au niveau de l'établissement. La vente dans les librairies, pour que le manuel puisse être disponible à n'importe quel moment. Et le troisième, le salon qui a été ouvert dans tous les wilayas, le salon du manuel scolaire, qui se déroulera du 5 jusqu'au 12 septembre. Donc, l'objectif, et c'est là qu'il pose un peu de problème, notre objectif était de diminuer le stress. Mais ce que nous constatons, c'est que les parents sont partis dans ces lieux-là pensant qu'il n'y aurait pas de vente dans les établissements. Or, elle est maintenue. Mais justement, par rapport à ces directives de la tutelle, par rapport à la base, aujourd'hui, ce qu'on relève, c'est que vous faites un certain nombre d'annonces qui souvent ne sont pas concrétisées effectivement sur le terrain. Quel est votre commentaire ? Vous avez parlé pratiquement du réaménagement du baccalauréat. Et ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, alors que vous en parlez depuis votre installation, depuis trois ans et quatre mois, pour la précision. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut différencier entre le débat, les propositions qui sont nécessaires. Il ne faut pas qu'on sorte des mesures de manière brusque au niveau de la société. Il faut donc accompagner cette information. Donc, nous avons travaillé avec les partenaires sociaux sur toutes les propositions de réaménagement, comme vous dites, notamment du baccalauréat. Nous avons finalisé le dossier. Le dossier, maintenant, il est au niveau du gouvernement. La décision ne relève pas seulement du secteur de l'éducation. Alors, madame Nouriya Benrabrit-Remaoun, des lacunes ne demeurent pas seulement au niveau des enseignants qui n'ont pas rejoint le poste de travail, qui sont au nombre de 4000, comme vous l'avez annoncé dans la dernière question, de la première partie de l'invité de la rédaction, mais aussi dans d'autres infrastructures qui n'ont pas été réceptionnées, par rapport au transport scolaire qui n'a pas suivi, et par rapport aussi à la disponibilité par endroits, comme par exemple le livre de mathématiques, qui n'est pas disponible jusque-là, et qui le sera d'ici la fin du mois. Donc, des lacunes sont importantes. Comment les combler ? Alors, vous dites « lacunes importantes » sans faire référence à ce qui a déjà été réalisé. Alors, je pense que, moi, ce que je demanderais, c'est qu'il y ait du sens de la mesure, dans la critique qui est faite aujourd'hui, au niveau du secteur de l'éducation. Parce que, vous venez par exemple, de parler d'un certain nombre d'établissements, par exemple, qui n'ont pas ouvert. Ils sont de l'ordre de 0,1%. Il y en a 53 qui n'ont pas ouvert. Pourquoi ils n'ont pas ouvert ? Alors, certains n'ont pas ouvert à cause de l'opération de relogement qui n'est pas finalisée. Ils n'ont pas été ouverts parce qu'il y a plusieurs manifestations, des parents d'élèves, qui, pour des raisons, soit d'entretien de l'établissement, soit d'absence d'équipement, ont refusé d'envoyer leurs enfants et également du transfert d'élèves qui, parfois, n'ont pas encore été réalisés. Donc, lorsque vous voyez près de 27 000 établissements, 0,1%, c'est-à-dire 53 n'ont pas ouvert. Donc, voilà. C'est pour ça que je parle au niveau du sens de la mesure. La même chose pour les enseignants. Vous en avez un peu plus de 4 000 qui n'ont pas rejoints sur plus de 500 000 enseignants. Donc, il est fondamental d'avoir des repères. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y en a 4 000 qu'il ne faut pas qu'on s'en occupe. Et là, je suis totalement d'accord avec vous pour que toutes les mesures soient prises et nous sommes en train de le faire. Il y a des commissions de suivi, non seulement au niveau du ministère, mais également au niveau local. Alors, nous suivons la rentrée comme nous suivons les examens scolaires. Et nous savons qu'il y a des, oui, il y a des couacs, non prévus, mais il y a un véritable effort qui est mené. Et dans l'effort qui est mené, il ne faut pas oublier que, un, le manuel est gratuit pour près de 3 millions d'élèves. Deuxièmement, que le trousseau scolaire est offert à plus de 1 300 000 élèves. Troisième point, que la cantine scolaire bénéficie à 3 millions d'élèves, toujours de manière gratuite. Qu'il y a 3 000 dinars qui est octroyé, c'est la prime du président de la République, est octroyé aux enfants de parents nécessiteux. Et ils sont 2 800 000 bénéficiaires. Pas encore distribués ? Non, alors attendez, là aussi c'est distribué, je peux vous dire à combien plus de 25% des élèves ont déjà cette prime de scolarité. Mais il faut dire que parfois, les parents ne viennent pas signer. La faute n'est pas, n'incompte pas toujours au secteur, n'incompte pas toujours à l'administration. Il faut aujourd'hui, quand on fait une analyse, qui se veut être une analyse juste, c'est de savoir d'où viennent les difficultés. Or, à chaque fois, le secteur est brocardé de manière injuste. Est-ce qu'on peut considérer qu'au jour d'aujourd'hui, l'agenda scolaire est déterminé ? Nous savons à quel moment il y aura les examens scolaires et à quel moment il y aura les vacances scolaires pour éviter ce qui s'est produit l'année dernière avec le baccalauréat. Pratiquement toutes les écoles étaient désertées à la mi-avril. Et que l'éducation n'est pas partie jusqu'au bout. L'enseignement. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la réglementation. Là-dessus, chacun a sa cote-part de responsabilité. Mais comment garder les élèves jusqu'au bout ? Justement, garder les élèves, c'est les exclure, si jamais ils n'ont pas le bac, de ne pas leur donner la possibilité d'un redoublement. C'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut qu'on maintienne le cap. Il faut que, quand la réglementation n'est pas suivie, il faut qu'il y ait des sanctions. Or, jusqu'à présent, l'année dernière, nous avons appliqué la sanction. Il y a eu ensuite des interventions extrêmement importantes des parents d'élèves que nous trouvons malheureusement présents au départ, mais pas présents dans l'accompagnement. Le fait qu'un élève puisse quitter certains en avril, d'autres, je peux vous dire, désertent même leur établissement par avance, alors qu'il y a une très forte pression au début, dénotent des notes au niveau de la mise en œuvre de la réglementation, oui, des couacs, et le fait qu'aujourd'hui, en tout cas pour cette année, nous allons donner la possibilité au conseil de professeurs de pouvoir appliquer de manière rigoureuse les principes que nous sommes en train de déployer. Le planning scolaire, il est déterminé déjà ? Alors, le planning scolaire est déterminé et il sortira probablement dans deux jours, nous allons le publier. Les cas, par exemple, comment éviter un cas similaire que les élèves désertent l'école à la mi-avril ? Alors, c'est la campagne de sensibilisation. Alors, dans l'intérêt de l'élève, il faut qu'il puisse rester jusqu'à la fin, et pas simplement dans son intérêt, y compris dans la conception des sujets, des sujets du baccalauréat, ce qu'il aura fait le troisième trimestre pourra tomber comme sujet d'examen. Alors, certains considèrent que le taux de redoublement et l'échec scolaire est un des plus importants en Algérie par rapport aux autres pays riverains. Quel est votre commentaire ? Je suis d'accord, le taux de redoublement est anormalement élevé, particulièrement au niveau du collège. C'est l'échec de l'école ? Non, ce n'est pas l'échec de l'école, c'est l'échec de la formation. Et c'est pour ça que nous avons commencé l'année dernière, mais cette année, nous allons déployer un véritable plan marchal. Il ne peut y avoir d'une école de qualité qu'avec des enseignants formés et de qualité. Alors, sur cette tranche-là, le ministère de l'Éducation était relativement timide. Ce que nous allons faire dans la problématique justement de résolution du redoublement, c'est comment faire face aux difficultés que rencontre l'élève à un moment donné. Ce n'est pas simplement de redire ou de refaire la même chose. Pour cela, il faut que l'enseignant puisse être aidé. Et il y a aujourd'hui des documents, des guides méthodologiques qui sont élaborés à l'intention de l'enseignant pour l'aider à prendre en charge de manière particulière et spécifique les difficultés rencontrées par l'élève. Le départ à la retraite des enseignants ne va pas pénaliser l'école ? Vous avez pris toutes les dispositions nécessaires pour combler les vies pédagogiques ? Tout a été fait sur ce terrain-là. Combien de recrutements globalement entre les deux concours ? Alors, entre les deux concours, et donc sur les deux années, 104 000 nouveaux enseignants sont aujourd'hui présents au niveau de l'école algérienne. Alors, nous avons établi une première formation qu'on appelait juste une formation préparatoire, mais aujourd'hui, la formation spécialisée et la formation continue vont constituer l'épine dorsale du programme d'action du ministère après qu'il y ait eu l'actualisation des programmes, après le renouvellement des manuels scolaires, le plan de formation aujourd'hui, avec la mise en œuvre de la modernisation de la gestion du système éducatif sont les pièces maîtresses sur lesquelles nous travaillons. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, Mme Benrabri, c'est qu'à nouveau, l'école est au cœur d'une vive polémique sur fond d'affrontements idéologiques. Bismillah serait supprimée des manuels scolaires. Est-ce que c'est le cas, Mme Benrabri ? Alors, concernant les manuels scolaires, ce qui était important pour nous, c'est d'élaborer une charte graphique. Parce que pour donner de la cohérence au manuel scolaire, il fallait élaborer un certain nombre d'éléments importants qui puissent, non seulement donner de la cohérence, mais homogénéiser, donner une identité au manuel scolaire. Et ça, ça a été fait. Le nom des auteurs se trouvait, un coup vous le trouvez dans la première page, un coup dans la deuxième, un coup dans la troisième. Donc, nous avons normalisé le tout. Ce que je peux dire, c'est que Bismillah existe, et de manière obligatoire, dans le manuel d'éducation islamique. Mais très honnêtement, je ne voudrais pas polémiquer sur cette question. Et je préfère laisser les réponses, en tout cas, aux spécialistes et aux pédagogues. Mais certains visent carrément, Mme Benrabri, considère que Mme Reymahoun est contre l'identité algérienne et islamique. Voilà. Contre l'identité islamique. Quel est votre commentaire ? Alors, je trouve que c'est un faux procès. Je tiens juste à dire que nous avons jeté un coup d'œil sur les manuels scolaires depuis 1962 à nos jours. Et bien, Bismillah n'existe pas partout. Elle n'existe pas partout, y compris des manuels qui ont été rédigés par l'ex-président de l'association des Olamas, qui était le docteur Chiban. Alors, il faut arrêter de faire une lecture idéologique ou politique chaque fois que nous avons un échéancier électoral. S'il vous plaît, laissez l'école tranquille. L'école a besoin, a besoin de tous et a besoin, y compris de ceux-là qui sont en train de monter au créneau sur une problématique qui n'a aucune incidence sur la qualité de l'école. Et le deuxième point, lorsque vous allez lire et nous mettons à disposition, en tout cas de la société, parce que la société nous fait confiance sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous rendons publics, je vous ai dit, les objectifs de l'école, mais en même temps, les programmes. Et dans les programmes, le premier point fondamental qu'on a mis en avant, c'est comment ancrer les valeurs de l'algérianité, l'algérianité qui, elle, est la synthèse de la dimension de l'arabité, de l'islamité et de la masérité. Alors, pourquoi les livres du nouveau programme ne sont toujours pas disponibles dans certaines wilayas ? C'est une question d'un auditeur. Rapidement, Mme Lebrink. Alors, écoutez, les manuels sont présents partout. Alors, ce qui arrive parfois, c'est que le chef d'établissement n'exprime pas la demande du nombre de manuels comme il se doit. Donc, il y a des dysfonctionnements à ce niveau. Mais ce que je peux assurer, il n'y a pas une wilaya où les manuels n'existent pas. Alors, il faudrait voir. Ils sont présents, les manuels. Dans les établissements scolaires. Ils sont présents dans des librairies et ils sont présents dans les salons que l'ONPS est en train d'organiser dans toutes les wilayas. Alors, vous axez énormément sur les aspects pédagogiques, mais les enseignants, parfois, ont du mal à avoir un logement de fonction. Quel est votre commentaire ? Alors que certains sont occupés indument ou fermés. Alors, ils ne relèvent pas de la responsabilité de l'éducation nationale d'assurer un emploi et d'assurer un logement. Ce qui est certain, c'est que dans les logements de fonction et des logements d'astreinte, il y a une liste de personnel que nous logeons de manière obligatoire parce que ça fait partie de la sécurisation de l'établissement. Quelle est votre stratégie à l'égard des enfants handicapés qui sont autistes, aveugles ou malentendants ? Alors, notre politique, c'est une politique d'encouragement. Même si, dans la pratique, nous ne faisons pas tout ce qu'il faut faire envers cette catégorie puisque nous avons signé des conventions avec le ministère de la Solidarité chaque fois qu'il est possible dans une école d'intégrer ces enfants-là y compris les enfants trisomiques dans des classes ordinaires à condition, bien sûr, qu'ils puissent avoir suivi un enseignement préalable et qu'ils soient un enseignement adapté. Alors, la philosophie à l'échelon international, c'est d'aller vers des classes intégrées. C'est notre vœu également. Alors, pour y aller, il faut nous aider et ne pas... Comment dirais-je ? Il faut que les débats soient des débats qui puissent aider à mieux prendre en charge l'ensemble des Algériens. À quand la généralisation du pré-scolaire ? Vous l'avez annoncé pour cette année. Ce n'est pas le cas. Elle est très avancée. Le pré-scolaire est très avancé. Mais comment voulez-vous que dans un établissement où ils sont à 40 en première année primaire, nous puissions dire qu'il faille ouvrir une classe de pré-scolaire ? Donc, le pré-scolaire, un, n'est pas obligatoire. Deux, la tendance mondiale est à sa généralisation. Donc, nous travaillons bien dans ce sens-là. Et troisième point, les chefs d'établissement sont conscients que quand ils le peuvent, ils ouvrent cette classe pré-scolaire qui, en fait, cet objectif de la généralisation est partagé aussi par d'autres secteurs. Beaucoup de privés, aujourd'hui, ouvrent dans le cadre d'ouvrir des classes de pré-scolaire aux familles qui sont, effectivement, en forte demande sur cela. Alors, la réforme du baccalauréat, c'est pour quand pour être effectif ? Et c'est l'auditeur qui vous pose cette question. Madame la République. Écoutez, je peux considérer que le dossier est fin prêt pour qu'une décision appropriée puisse être prise. Mais il faudrait laisser quand même cette responsabilité acquis de droit. Alors, les candidats libres, une solution aujourd'hui puisque le problème s'était soulevé l'année dernière. Alors, pour les candidats libres... Et c'était posé, plutôt, l'année dernière. Alors, les candidats libres ont, eux aussi, la possibilité de s'inscrire et de refaire le bac. Autant de fois qu'ils veulent, gratuitement ? Non, pas gratuit. Non, ils payent. Non, ils payent. Comme payent également... L'équivalent de 6 000 dinars. C'est vrai que la somme n'est pas très importante et que, parmi les propositions, il y a aussi une proposition de réviser le tarif parce que l'organisation du bac, ça coûte de l'argent. Et il faudrait, pour ceux qui sont à leur quatrième ou cinquième fois où ils passent le baccalauréat, qu'ils puissent aussi contribuer avec nous à la prise en charge matérielle. Vous allez soumettre ça au gouvernement ? Oui. Alors, le bac bis de cette année, un échec, Mme Benrabrit ? Non, je ne peux pas considérer que c'est un échec à partir du moment où ça a donné la possibilité à 14 000 élèves de pouvoir repasser le bac. Alors, maintenant, toute cette organisation, je pense que la décision relevée du premier responsable du pays et je pense qu'elle était légitime. Et je crois que ce qui était important pour nous, c'était de réussir techniquement cette opération. Et là, nous en sommes fiers. Et je remercie tous les fonctionnaires de l'éducation qui, durant tout le mois de juillet, ont travaillé non seulement dans le cadre de l'encadrement de ce bac bis, avec évidemment tous les fonctionnaires des autres départements qui ont été mobilisés. Ils ont été extrêmement nombreux et aussi qui ont contribué et ils ont été mobilisés pour la formation préparatoire des enseignants. Alors, quelle est aujourd'hui la place de l'école privée dans la politique du ministère ? Est-ce que vous abordez, vous n'abordez jamais ce sujet et vous n'accordez pas trop d'importance à ce secteur qui pourtant connaît beaucoup de lacunes ? Voilà, c'est la question de l'auditeur. J'arrivais mal à différer. Allez-y. Non, l'école privée a toute sa place. C'est réglementé. Et il y en a beaucoup aujourd'hui sur le terrain. C'est une, pour nous, c'est une action complémentaire de ce que fait le secteur public. Ça permet à certains parents de recourir justement à cette possibilité lorsque l'école est éloignée. Vous savez que dans les écoles privées, ils assurent la continuité, en tout cas de la présence de l'élève dans cet établissement. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut donner à la pluralité de la demande sociale une pluralité d'offres de services. Et je peux vous dire que cette année, on a eu un très grand nombre d'agréments pour le secteur justement de l'école privée. Alors, il y a une nécessité aujourd'hui à revisiter le cahier de charge et une commission est installée pour cela. Alors, certains parents vous disent qu'on a du mal à transférer parfois nos enfants du privé vers le public. Pourquoi ? Il y a même une instruction en ce sens interdisant ce transfert. Non, il n'y a pas d'interdiction de transfert. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un constat sur le terrain d'opérations de blanchiment de notes des élèves qui sont dans le public et qui doivent redoubler se retrouvent miraculeusement dans les écoles privées à un niveau supérieur et après avoir accédé au niveau supérieur, ils reviennent à l'école publique. C'est ce trafic-là que le ministère de l'Éducation refuse et lorsqu'on vérifie le cursus scolaire, il n'y a strictement aucun problème. Nous ne faisons pas de différence entre les élèves qui ont fréquenté le secteur privé ou le secteur public. Mais ce que nous faisons de manière très attentive, c'est de vérifier le cursus scolaire parce que là, nous avons découvert ce que nous, nous avons appelé le blanchiment des notes. Alors, autre question, est-ce que le directeur d'une école primaire peut supprimer unilatéralement une classe d'intégration scolaire attribuée à des élèves porteurs de handicap par décision de la direction de l'éducation sur ordre du ministère ? Non, il n'y a pas d'ordre là-dessus. Il y a quand même beaucoup de marge de manœuvre à l'échelon du local. Il faut accorder au chef d'établissement ce préjugé favorable que la démarche qu'il entame est une démarche qui puisse préserver l'intérêt de la majorité des élèves à l'intérieur de cet établissement. Donc, certains chefs d'établissement avaient peut-être la possibilité d'ouvrir cette classe-là, une classe pour les enfants à besoins spécifiques. Mais lorsque, aujourd'hui, vous le voyez bien, dans certains quartiers, dans certaines communes, il y a une très forte pression en matière de scolarisation, il faut peut-être trouver les formules adéquates pour ne pas pénaliser les enfants. Voilà. Je crois qu'il faut faire preuve d'innovation, faire preuve d'intelligence sur le terrain réel pour ne pénaliser aucune catégorie. Alors, autre question qui est... Rapidement, Mme Benrabrit, ils vous disent que le cartable demeure toujours aussi lourd. Mon élève en première classe, le sans cartable, pèse 8 kilos. C'est énorme. Non, alors, il faudrait quand même prendre en ligne de compte que l'année dernière, pour la première et la deuxième année, nous avons opté pour le manuel unique. Le manuel unique pour les sciences sociales et le manuel unique pour mathématiques et les sciences. Donc ça, c'était une mesure qui contribuait justement à l'allègement du cartable. Maintenant, aujourd'hui, pour les autres années, il y a aussi des formules qui peuvent être déployées à l'échelon de la classe. Par exemple, un enseignant qui met ensemble des élèves en disant quand un ramène son livre d'éducation mathématique, l'autre, il ramène celui de la langue arabe. Donc comment développer la solidarité à l'intérieur et éviter à ce que l'ensemble des élèves se transporte avec l'ensemble des manuels ? Je pense qu'il y a des solutions à l'échelon du local. En plus, évidemment, de l'armoire que nous sommes toujours en train d'encourager. Et là, peut-être, les associations de parents d'élèves avec aussi des bienfaiteurs, ils peuvent nous aider dans l'acquisition de ces armoires. et il faut tenir compte également, et là, c'est un avertissement pour les parents, de ne pas aller toujours vers le choix de l'enfant qui, lui, opte pour des cartables, peut-être d'aspects extérieurs extrêmement jolis, mais qui sont lourds avant même d'y mettre les manuels scolaires. Alors, autre question, et la dernière, Mme Benrebrit, par rapport aux enseignants qui sont en liste d'attente, qui n'ont pas encore été recrutés, qui ont eu leur examen pour aller vers, bien sûr, le secteur de l'éducation. Comment vous allez gérer cette liste d'attente ? Vous allez faire le même processus que vous avez engagé en 2014 ? Oui. Même principe, rapidement ? Sur le plan de la gouvernance, on a fait quelque chose, je peux vous dire, qui est peut-être une première dans le champ du recrutement, c'est de passer par la plateforme numérique. Alors, je voudrais juste signaler que le recrutement au niveau de l'éducation nationale procède de concours et non d'examens. Combien ils sont sur la liste d'attente ? Alors, ce qu'il y a, c'est que si je prends l'enseignement primaire, au niveau de l'enseignement primaire, la liste d'attente, c'est-à-dire que ceux qui ont eu la moyenne au niveau de l'examen et qui sont classés par ordre de mérite, nous continuerons à puiser sur cette plateforme numérique jusqu'à décembre 2017. Et pour ce qui concerne le moyen et le secondaire, l'examen que nous avons organisé le 29 juin 2017, nous continuerons à puiser sur cette liste jusqu'à décembre 2018 grâce, grâce évidemment à la vie favorable que nous avons eue avec la fonction publique que je remercie aujourd'hui. Madame Nouria Benrabri Trimond, merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir été le premier numéro de l'invité de la rédaction pour cette saison. Merci beaucoup, à bientôt. Merci et bonne scolarité à tous.